Lorsque l'actrice américaine Gabouret Sidibé a été considérée comme la fille noire la plus grosse du monde, elle a su qu'elle devait changer. Vous devriez voir à quoi elle ressemble maintenant. Gabouret Sidibé est une actrice américaine née à Brooklyn, dans l'état de New York. Son enfance n'a pas été pauvre, mais elle n'a pas non plus été pleine d'argent et d'extravagance. Son père était chauffeur de taxi, et sa mère, chanteuse de gospel et de rhythm and blues, faisant des tournées dans les clubs locaux. À eux deux, ils gagnaient assez bien leur vie pour s'en sortir confortablement. Gabouret a toujours été grosse. Elle jouait dehors, courait et sautait comme tous les autres enfants, mais elle n'avait jamais perdu de poids. En fait, au fur et à mesure de son enfance, elle devenait de plus en plus grosse. Cela était dû en grande partie à ses habitudes alimentaires. Elle mangeait tout ce qu'elle voulait, quand elle le voulait, et aimait particulièrement les biscuits et les sodas. Malgré son embonpoint, Gabouret est allée à l'université, où elle a poursuivi son rêve de devenir actrice professionnelle. Entre les cours, elle participait à de nombreux castings, et a fini par être retenue et auditionnée pour jouer dans le film Precious, initialement connu sous le nom de Push, avant sa sortie en 2009. Cette évolution l'a aidé à passer du statut d'actrice humble et en difficulté à celui de personnes connues du grand public. Son ascension fulgurante lui a permis de remporter le Independent Spirit Award, et d'être nominé pour les Golden Globes et The Academy Actress. Au fur et à mesure que le public découvrait Precious, de plus en plus de journalistes et de critiques ont commencé à le qualifier de film extraordinaire, en grande partie grâce aux jeux incroyables de Gabouret. En fait, Precious a même remporté des prix au prestigieux festival de Cannes et de Sundance. Comme le film n'était pas encore sorti en salle, Oprah Winfrey, la méga personnalité de la télévision, a aidé à en faire la promotion, ce qui a encore braqué les projecteurs sur Gabouret. C'était vraiment une période incroyable de sa vie. Les choses se passaient à une vitesse fulgurante, et tout changeait rapidement sous ses yeux. Mais malgré les nombreux événements positifs, excitants et incroyablement chanceux qui se produisaient dans la vie de Gabouret, il y avait aussi une bonne part de mauvaises choses qui se produisaient. En raison de l'attention accrue portée au film et à Gabouret, les gens ont commencé à faire des commentaires sur son poids. En effet, à l'époque où elle jouait dans Precious, elle pesait environ 135 kilos et elle avait beaucoup de kilos en trop. Certains commentateurs l'ont même surnommée « la fille noire la plus grosse du monde », ce qui n'a pas manqué de susciter de vives réactions. Une actrice très connue a même dit à Gabouret de quitter le métier à cause de sa corpulence. À Hollywood, on s'attend à ce que les gens aient la bonne taille et la bonne forme. Les personnes minces et belles décrochent plus d'emplois que les personnes en surpoids ou peu attirantes. C'est un aspect cruel et injuste de l'industrie, auquel les gens doivent se conformer s'ils veulent rester dans ces cercles fermés. Si votre apparence n'est pas conforme aux normes de beauté, vous devez mener un combat difficile. Gabouret l'a compris mieux que quiconque, mais le fait d'être étiqueté comme la fille noire la plus grosse du monde a été terrible et très traumatisant pour elle. S'adressant aux médias, Gabouret a révélé ce qu'elle pensait des propos des gens. « Ce qui me met en colère dans ce que les gens disent de mon corps, c'est qu'ils supposent qu'ils se soucient de ma santé plus que moi. Et c'est impossible, vous ne vous en souciez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une voix, et vous pensez que votre voix peut dire quelque chose sur moi. Mais je m'en soucie plus que quiconque ne le sait. Bien sûr que je m'en soucie, c'est mon corps depuis toujours, et je ne veux plus avoir cette peur. Et c'est ce que je ressens depuis un certain temps. Mais ces mots cruels ont également coïncidé avec une énorme découverte médicale. Gabouret a découvert qu'elle souffrait de diabète de type 2. Il s'agit d'une maladie dans laquelle le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Cela peut entraîner une soif et une faim accrue, ainsi que des mixtions beaucoup plus fréquentes. Vous pouvez vous fatiguer très facilement, avoir une vision floue, et la manière et la vitesse à laquelle votre corps traite les infections et les autres problèmes deviennent incroyablement lentes. Il est de la plus haute importance que le diabète de type 2 soit maîtrisé dès qu'il est découvert, car il peut être fatal s'il n'est pas traité. C'était le coup de semence dont Gabouret avait désespérément besoin. Elle a commencé son parcours de perte de poids en s'adressant d'abord à un chirurgien bariatrique qui lui a proposé de lui retirer 80% de son estomac. Cela signifiait qu'elle aurait moins faim et qu'elle se sentirait rassasiée beaucoup plus rapidement. Bien sûr, ce n'était que la première étape d'un long parcours vers la perte de poids. L'étape suivante consistait pour Gabouret à modifier son régime alimentaire. A l'origine, elle grignotait des hamburgers et des frites et avalait plusieurs bouteilles de soda par semaine, mais son estomac considérablement rétréci ne lui permettrait plus une telle gloutonnerie. Au lieu de cela, elle a commencé à manger de plus petites portions d'aliments plus sains. Par exemple, alors qu'elle buvait auparavant des boissons sucrées, elle se régale désormais d'eau glacée et de citron. Ce n'était pas seulement une boisson délicieuse et rafraîchissante, mais aussi un moyen d'éliminer les toxines et les poisons de son corps, tout en l'aidant à s'hydrater naturellement. Non seulement Gabouret a considérablement réduit la quantité de repas transformés et de fast-food qu'elle consommait, mais elle a également commencé à manger à des heures appropriées. Au lieu de manger à des heures aléatoires tout au long de la journée, et de la nuit, Gabouret a pris l'habitude de prendre 5 ou 6 repas par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais les portions étaient toujours petites et les aliments très nutritifs. En outre, elle buvait toujours de l'eau 20 minutes avant chaque repas pour faciliter la digestion. En discutant avec un nutritionniste, Gabouret a vraiment compris à quoi ressemblait un régime parfait. Si elle voulait garder son poids, il était vraiment important que les aliments qu'elle mangeait soient les bons. Le nutritionniste lui a conseillé de consommer beaucoup de légumes, ainsi que des fibres, des céréales, des graines et des noix. Il a également suggéré à Gabouret d'acheter des assiettes plus petites. C'était une demande étrange et elle a demandé pourquoi. Le nutritionniste lui a expliqué qu'il existe une étude psychologique sur le fait de manger dans une petite assiette et que cela s'avérait extrêmement utile pour apprivoiser sa faim. Elle aurait l'impression d'avoir mangé une grande quantité, même si la portion était plus petite que dans une plus grande assiette. Cette méthode lui a donné l'impression d'être rassasiée grâce à l'assiette vide. C'est très astucieux et Gabouret l'a vraiment pris à cœur et a essayé de s'y tenir. Mais ici, on considère la psychologie de la perte de poids. Comment Gabouret se sentait-elle réellement dans son parcours ? Eh bien, il s'avère qu'elle se sentait très bien. Non seulement elle a pu faire des choses qu'elle n'avait jamais pu faire auparavant, mais elle a également pu postuler pour des rôles qu'elle n'aurait jamais pu obtenir lorsqu'elle pesait encore 135 kg. La transformation a également contribué à atténuer les symptômes négatifs du diabète de type 2 de Gabouret, ainsi que ses sentiments de désespoir et de dépression. C'était vraiment incroyable de voir à quel point la perte de poids a eu un impact sur son état d'esprit. Quelques années plus tard, Gabouret se sent et a l'air en pleine forme. Non seulement cela, mais elle se sent en meilleure santé et a beaucoup plus d'énergie. Tout ça l'a revitalisé. Alors qu'elle pesait 135 kg, elle en pèse aujourd'hui environ la moitié. En termes d'objectifs, j'ai un objectif en ce moment et je l'ai presque atteint, a déclaré Gabouret lors d'une interview. Une fois que je l'aurai atteint, je me fixerai un autre objectif. Je fais très attention aux personnes avec qui je partage mon objectif. Mon poids de départ et mon poids cible sont personnels, donc je les garde pour moi parce que ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Et le poids que j'avais, le poids cible, la taille que je porte, tout ça, ça doit rester en moi parce que si trop de gens sont impliqués, je vais m'éteindre et je ne ferai rien. Bien sûr, Gabouret s'en tient toujours à son régime spécial et à sa routine alimentaire et ne jure que par cela pour éviter de prendre du poids. De plus, elle consulte régulièrement un entraîneur personnel pour l'aider à rester tonique et en forme. C'est une transformation incroyable qui continuera à aider cette star à s'élever encore plus haut dans les hautes sphères d'Hollywood. Gabouret devrait être une source d'inspiration. Si elle est capable de persévérer et de réussir dans sa carrière d'actrice, tout le monde peut le faire. Il suffit de faire preuve de détermination et de travailler dur. Gabouret a-t-elle jamais cru qu'elle pourrait subir une telle transformation au moment de la sortie de Precious ? Probablement pas, mais elle l'a fait quand même et elle n'en est que plus incroyable. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de l'histoire incroyablement inspirante de Gabouret et Sidibé ? Pensez-vous qu'une modification de vos habitudes alimentaires peut réellement avoir un impact sur votre santé et votre poids ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada